... Alors donc Pierre-Antoine Fabre est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, membre du César et donc un fin connaisseur de l'imagerie jésuite, tant du point de vue théorique que du point de vue de sa pratique, et donc je lui cède sans plus tarder la parole. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup Ralf pour cette présentation et... Merci aussi tout particulièrement à Yann Selton puisque nous avons eu nos premières conversations sur Michel Lenoblé et sur ses cartes à Paris, il y a près de 15 ans maintenant et je me souviens à l'époque de la... avec François Trémolière également, des discussions que nous avions amorcées sur la nécessité de promouvoir, de projeter, de penser une publication des cartes et de leurs déclarations. Et en vérité, tous les travaux que nous avons entendus depuis ce matin ne font que confirmer cette nécessité en fonction précisément de l'extrême difficulté de l'articulation de ces textes et de ces images. Donc je vais moi-même d'ailleurs donner une nouvelle, je crois, une nouvelle illustration. Alors c'est pour moi une nouvelle incursion dans la vie et dans l'œuvre de Michel Lenoblé, c'est une troisième étape, après deux premières étapes que je rappellerai brièvement, puisqu'elles sont nécessaires pour comprendre, je crois, la troisième. La première étape avait été dans la préoccupation de... peut-être dans une contestation, dans une discussion du caractère très... très insolite, très singulier, très incomparable de Michel Lenoblé, de le resituer dans une tradition, dans un contexte général, qui était celui de la politique catholique de l'image dans la période post-tridentine, et en particulier de la mise en œuvre, dans les cartes de Michel Lenoblé, de quelque chose qui était la mise en œuvre de cette orthodoxie, c'est-à-dire de la nécessité de faire parler les images, non pas de les laisser parler seules, mais de les faire parler, de les faire parler en faisant croire qu'elles parlaient seules, c'est-à-dire, précisément comme le rappelait Ralph de Coninck ce matin, de continuer de véhiculer cette idée de l'image comme Bible, de ceux qui ne savent pas lire et qui donc ne peuvent lire qu'à travers des images qui leur parlent. Et la manière dont l'orthodoxie tridentine construit à nouveau, à nouveau frais évidemment, ce discours de l'image, m'apparaissait tout à fait susceptible de situer, de contextualiser l'œuvre personnelle de Michel Lenoblé. Mais cette première étape a été immédiatement suivie d'une seconde, qui était la question de savoir qui parle les images, qui parle ces images muettes, qui les fait parler. Et cette seconde étape a été pour moi tout à fait décisive, puisqu'elle m'a permis de découvrir un texte de Michel Lenoblé, que je considère comme tout à fait fondamental pour la compréhension de l'ensemble de son dispositif, qui est un texte dans lequel il fait apparaître à quel point ce qu'il met en place permettra, et je reprendrai ici la formulation de Bernard Dompier ce matin, permettra un double contrôle, un double contrôle des images, dans ce qu'elles peuvent dire ou ne pas dire, et des femmes, dans ce qu'elles peuvent dire ou ne pas dire. en fonction d'un double soupçon sur ces femmes et sur ces images, soupçon qui serait en quelque sorte dépassé par la mise en œuvre de ce double contrôle. Ce double contrôle, il est parfaitement exprimé par le noblé dans un extraordinaire mémoire, écrit en 1631, dans lequel il note ceci, pour justifier ses choix, la doctrine des femmes séculières de Dornenay est plus assurée que celle des femmes religieuses, pour les trois raisons qui suivent. La première raison, parce qu'elle est publiquement donnée devant des personnes capables de corriger ce qui sera mal dit, et aussi qu'elles sont libres et hardies pour reprendre celle qui enseignera. La seconde raison, la doctrine des femmes séculières est déterminée par des personnes ecclésiastiques et limitée tellement qu'elles ne peuvent enseigner autre doctrine à leur fantaisie. La troisième raison, ces femmes de Dornenay enseignent par peinture tellement qu'elles ne peuvent expliquer ce qu'elles enseignent selon leur propre fantaisie, ni changer livres et lectures à leur volonté, comme celles qui lisent en privé tel livre qui leur plaît, et n'est aucun ecclésiastique capable, sur place, pour les reprendre. Et s'il arrive que les séculiers fassent lire quelques livres devant elles, ce sont des livres députés de leurs directeurs. Dieu veille à leur donner la persévérance, ainsi soit-il. La retranscription de ce document, dans le livre de Jean-Michel Le Boulanger, donne pour ce second fantaisie, est-ce qu'elles enseignent sur leur propre fantaisie, le mot caprice. Et cette retranscription manque, me semble-t-il, un aspect important du texte, puisque le noblé associe expressément, par la répétition de ce mot fantaisie, la fantaisie que les femmes n'apportent pas à la doctrine, et la fantaisie qu'elles n'apportent pas aux images. Ce double emploi renvoyant directement à la fantasia grecque, et donc à l'imagination selon Aristote, bien connu des collèges jésuites, dans lesquelles le noblé a trouvé sa formation. Le problème spécifique de l'imagination dans son rapport aux images est ainsi expressément désigné par le prêtre. Il faudrait réfléchir sur ce fait que Jean-Michel Le Boulanger, avec lequel j'ouvre ici une discussion, je ne sais pas s'il est encore là, reprenant une transcription antérieure de Ferdinand Renaud, dans son livre de 55, page 279, oublie dans cette leçon du texte une question essentielle et difficile pour toute la culture jésuite moderne, par laquelle nous connaissons, comme on l'a dit depuis ce matin, à Michel le noblé, celle justement de la relation difficile de l'activité imaginative et du support matériel de l'image, difficulté récurrente dans toute la tradition des exercices spirituels d'Ignace de Lugula, ce que mon voisin de gauche sait aussi bien que moi. Le symptôme de cette difficulté, c'est la structure de la vie de Verjus, dont on a beaucoup parlé aussi depuis ce matin, qui marginalisera doublement les images et les femmes dans sa vie de le noblé, en faisant passer le témoignage des femmes sur les images dans l'extrême fin du livre, dans lesquelles les femmes ne sont plus des actrices de l'apostolat du noblé, mais sont des spectatrices de sa mémoire et des évocatrices de sa mémoire. Aspect, me semble-t-il, essentiel dans la construction de cette vie. Mais cette deuxième étape de mon travail m'a conduit à une troisième étape que je voudrais exposer aujourd'hui. Cette troisième étape serait de me dire non pas comment et ce qui a été fait pour faire parler les images avec l'ensemble des mobiles que le noblé avait dans cette mise en œuvre que je viens de brièvement rappeler, mais que disent les images si on les laisse parler. Cette question que je pose, je la pose pour plusieurs raisons. Pour une raison conjoncturelle, puisque, comme Yann Selton l'a remarqué tout à l'heure, à nouveau, l'usage de cette déclaration a des limites. Des limites conjoncturelles, puisque nous n'avons pas de déclaration pour toutes les cartes, et donc nous ne pouvons pas reconstituer le discours proposé par le noblé pour les faire parler, et d'autre part, des limites structurelles, puisque ces déclarations ne parlent pas toutes les images, ne parlent pas tout d'une image. Et comment peut-on parler entièrement une image ? Donc, double limite de ces déclarations. Et d'autre part, la nécessité de concevoir, en deçà de ces déclarations, ou autour, ou à côté, en marge de ces déclarations, ce qu'est la culture de ces images, ce qu'est leur écologie visuelle, comme l'a écrit Gombrich. Leur écologie visuelle, c'est-à-dire le problème des sources des images dont je m'étais engagé à parler aujourd'hui. Donc je m'étais engagé à parler aujourd'hui, et à vrai dire, dont je crois que je vais expliquer pourquoi est-ce que je n'en parlerai pas comme je le devrais. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, dans ce qui est généralement dit sur les sources de le noblé, c'est-à-dire les deux grands recueils emblématiques, celui de Piero Valeriano, l'hiéroglyphica, si oué des sacristes, égyptioro, militaris, commentari, et celui d'Andrea Alciato, publié une première fois en 1523, republié en 2077, et publié tout au long du XVIe siècle, dans l'ensemble de l'Europe. Je ne le ferai pas pour plusieurs raisons. Assister sur cette dimension, d'abord parce que ça a été très bien fait et bien rappelé par Georges Provost ce matin, c'est le volume de Franck-Franche, Morvanou et Pascal Castel, dans lequel il y avait des précisions tout à fait utiles sur la référence à Alciato. La seconde raison, c'est parce que je ne suis pas sûr que lorsque le noblé évoque ses œuvres, il évoque véritablement des références visuelles, ou bien beaucoup plus généralement, la manière dont il se situe lui-même dans une tradition, qui est la tradition d'un rapport à l'emblème. Mais une tradition d'un rapport à l'emblème dans lequel il intervient de façon extrêmement spécifique, puisque précisément les emblèmes sont très généralement composés de la relation entre un écrit et une image constituée qui forme une sorte de couple sémiotique, alors que précisément le noblé opte pour une stratégie totalement différente puisqu'il va rendre en quelque sorte le discours des images à l'action d'une parole qui les fera parler. Il me semble donc que la référence à l'emblématique est peut-être piégeuse pour tenter de penser le noblé dans sa singularité. La seconde raison pour laquelle j'essaierai d'aller dans une autre direction, c'est que l'un des autres sources mentionnées, en particulier par Anne Sauvie dans Le miroir du cœur, c'est tout ce qui concerne la constitution progressive d'une iconographie sur le miroir du pêcheur dont on sait qu'elle a été progressivement mise en place dans le milieu capucin en particulier à partir du XVe siècle. Alors, il se trouve que si on lit d'un petit peu près les développements de Ferdinand Renaud sur ce sujet, on s'aperçoit qu'il a un raisonnement relativement spécieux tout de même puisqu'il cite comme étant des références absolument certaines de le noblé ses premiers travaux capucins du XVe siècle dont il dit cependant qu'on ne les connaît que par des productions ultérieures et en particulier par celles de Michel le noblé. Donc, vous voyez, raisonnement dont on peut découvrir à la limite. Et d'autre part, je crois que toute cette iconographie emblématique, en particulier par les usages du cœur, est une iconographie absolument fondamentale qui traverse l'ensemble de l'époque moderne et qui, par conséquent, peut difficilement être assignée à une source particulière. Je vous renvoie là-dessus à des pages absolument admirables de Michel de Certeau, reprises aujourd'hui dans le volume qui s'appelle Le lieu de l'autre, sur cette place de l'image du cœur, cette place de l'image du cœur comme étant véritablement l'emblème de la relation à l'intime, de la relation à la découverte, à l'infini découverte de l'intime par ce cœur dans lequel on aperçoit des images que l'on ne devrait pas voir, dans lequel on aperçoit un secret que l'on ne devrait pas connaître, en découpant, en quelque sorte, ce cœur dans des tranches infinies qui ne finissent jamais de venir à bout de son secret. Cette dynamique allégorique par laquelle le cœur renvoie à une image qui en cache toujours une autre, encore plus secrète, encore plus intime, encore plus enfouie dans l'intimité du sujet, c'est une dynamique allégorique qui traverse véritablement toute la spiritualité moderne et qui donc, me semble-t-il, rend difficile d'attacher une source spécifique au noblé. Mais, au-delà de ça, au-delà de ça, il me semble qu'il est de bonne méthode de s'interroger sur d'autres sources possibles, et en particulier sur le fait que dans cet ensemble de l'hypothèse, Valeriano, Alciato, le lointain héritage capucin, une iconographie locale semble exclue. Comme si l'image ne pouvait pas ne pas venir d'un autre monde, un monde ancien ou un monde savant, tenir une origine, en quelque sorte, dont elle ne serait que l'image, le reflet, la reproduction, la dégradation aussi. Michel le Noblé devant trouver ailleurs les sources par lesquelles il produirait lui-même ses propres images. De ce point de vue, je voudrais proposer très rapidement, parce que cela n'est pas tout à fait le cœur de mon propos, une autre possibilité qui serait la possibilité de l'imprégnation d'une source massive pour cette période qui est la source de l'image votive, qui est la source de l'ex-voto. J'en prendrai un seul exemple. Oui, il faudrait que je quitte ça et que je passe sur mon propre système. Voilà. Non, 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 là-dessus. Non, là, je retombe sur le autre. Oui, on met en plein écran. Oui, on met en plein écran. Voilà, je ne prendrai qu'un exemple, mais je crois que ça pourrait être le lieu d'un travail beaucoup plus développé qui est tout ce système dans la carte dite « miroir du monde » dans laquelle vous voyez ce personnage diabolique qui opère comme un marionnettiste sur ces hommes adonnés au plaisir des choses vulgaires. Et ce dispositif est absolument un dispositif votif avec la seule différence que le diable n'occupe que la place de la Vierge qui n'a aucune importance d'un point de vue structurel. L'importance et le rapport entre une instance surnaturelle, que ce soit Dieu ou le diable, et ce monde naturel. C'est-à-dire le rapport du monde naturel au monde surnaturel tel qu'il fait véritablement l'essence de cette immense iconographie votive et qui fait, me semble-t-il, aussi l'essence d'une partie importante de ces cartes de le noblé qui en quelque sorte promeut dans un espace sacré. De ce point de vue-là, j'étais extrêmement sensible à toute la réflexion de mon prédécesseur sur la cartographie qui promeut dans un espace sacralisé en quelque sorte les éléments d'une vie d'un monde naturel. Je pense que l'enjeu méthodologique de cette hypothèse serait de pouvoir resituer le noblé dans une écologie visuelle locale à partir précisément de cette tradition votive. Mais là, ce n'est pas mon propos principal. Mon propos principal, ce serait de me recentrer sur ces cartes en elles-mêmes. C'est-à-dire de ne pas chercher nécessairement ce que seraient les sources visuelles de cette iconographie, mais d'entrer dans ces cartes et de tâcher de comprendre quelle est leur conversation visuelle interne. Tâcher de comprendre les cartes par la relation entre les images dans leur propre cadre, ce que le rach de Coninck a appelé ce matin leur montage. C'est ce que je voudrais essayer de faire parce qu'il me semble que c'est une voie qui peut être plus systématiquement pertinente que des voies utilisant les sources visuelles exogènes qui, d'une manière ou d'une autre, me semble-t-il, ne peuvent pas rendre compte de la manière dont véritablement Michel Le Noblet et ses collaborateurs construisent leurs cartes. Alors, je prends un cas particulièrement difficile qui est le cas de la carte du Pater. Je le prends et je n'ai pas renoncé à le prendre malgré sa difficulté. C'est un cas difficile puisque la déclaration de la carte du Pater telle que Ferdinand Renaud la publie est une déclaration qui ne correspond que très partiellement à la carte elle-même, au point que j'en suis amené à me poser la même hypothèse qui était posée tout à l'heure sur un autre cas qui était de me demander s'il n'y a pas eu plusieurs cartes du Pater et s'il n'y a pas une discontinuité ici importante entre la déclaration que nous avons conservée et la carte que nous avons conservée. Aussi, je ne m'attarderai pas ici à la déclaration et je voudrais entrer directement dans le monde d'images de cette carte par une autre voie. Une autre voie qui est évidemment une voie que je ne choisis nullement au hasard bien sûr puisque c'est une voie qui à nouveau inscrira le noblé dans une problématique spirituelle moderne c'est-à-dire la voie de la relation entre la contemplation et la méditation. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde une carte de Michel le noblé ? On la regarde d'un coup et on la regarde par morceaux. Je vais citer ici Louis Richaume que mon voisin connaît bien dans la peinture spirituelle mais nous savons aussi que Michel le noblé cite des extraits de ses tableaux sacrés dans ses propres textes. Richaume écrit La méditation est moins claire moins douce et plus pénible que la contemplation. Elle est comme la lecture d'un livre qu'il faut recueillir période pour période. La contemplation est comme un trait d'œil jeté sur la peinture la comprenant tout à la fois. La méditation est comme le manger la contemplation est comme le boire comme s'il humait un trait de quelques vins délicieux. Alors ce rapport de la méditation et de la contemplation qui est mis en que je voudrais ici mettre en scène je vais le mettre en scène en deux temps évidemment le premier temps qui serait celle d'une lecture contemplative et le deuxième temps qui serait celle d'une lecture méditative. Alors ce qui m'a conduit vers cette voie c'est évidemment le poids absolument essentiel de ce rapport de la méditation et de la contemplation dans l'histoire de la spiritualité moderne et de son rapport à l'image en particulier pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle inscrit le livre dans un rapport à l'image et vous voyez que c'est ce que fait Richaud ici même que d'autre part elle inscrit le problème de l'illumination mystique du soudain de l'instantané du coup de grâce de l'éclat de l'éclair dans la vie spirituelle ordinaire dans le temps dans la chronique dans la chronologie d'une vie spirituelle méthodiquement organisée c'est-à-dire véritablement qu'elle tente d'inclure la vie mystique dans la vie spirituelle c'est comme vous le savez un des très grands problèmes des spirituels de l'époque moderne et que d'autre part cette relation pose un véritable problème de méthode dont je vais vous montrer immédiatement la démonstration qui est comment découpe-t-on une image et comment découpe-t-on spécifiquement une carte de Michel Le Noblet alors je voudrais qu'on ait dans l'horizon ces trois orientations mais ce qui m'a directement induit à cette lecture ou à cette approche c'est l'appel à une saisie intuitive que fait que produit Michel Le Noblet lui-même par la convocation de la rapidité la convocation de la rapidité elle est ici me semble-t-il dans cet angle non pas dans l'angle que dessine naturellement la peau de mouton qui se retourne mais l'angle que dessine la carte qui se retourne comme si cette carte allait être dans l'immédiat d'un instant d'après emporté par le vent ce moment où la carte va disparaître et où donc elle est saisie dans l'attuition rapide d'un regard immédiat me semble être un indice pour ce type de lecture deux saisies donc une saisie contemplative et une saisie méditative une saisie contemplative une saisie contemplative elle serait de se dire d'abord de se dire d'abord que lorsque nous voyons cette peau nous la voyons immédiatement comme une ornementation je dis bien comme une ornementation et non pas comme un décor puisque le décor c'est en quelque sorte ce qui signale la convenance ce qui signale l'adéquation du cadre comme marge à une scène centrale par exemple pour donner un seul exemple Gabriele Paléotti dans son grand discours sur les images sacrées et profanes en 1491 disait on ne peut pas représenter le concile de Trente dans une salle d'hôpital il citait cet exemple sur lequel on n'a pas assez médité à mon sens puisque ce serait une illustration inconvenante du concile de Trente alors que l'ornementation est au centre l'ornementation part du centre part du centre comme par exemple comme l'a magnifiquement montré Jean-Claude Bonne dans ses travaux sur l'ornement médiéval sur la croix ornementale sur la prolifération ornementale de la croix dans sa représentation médiévale l'ornement est une augmentation alors que le décor est une soustraction l'inconse l'inconvenance est visible alors que l'ornementation en tant que telle est visible elle est visible et elle a une tendance à l'augmentation à la multiplication puisque comme vous le voyez cette carte est d'abord une sorte d'encorbellement est un encorbellement de collier un encorbellement de collier dans le noyau peut-être considéré comme étant le noyau le collier supérieur qui est un collier de mouton d'une certaine façon le collier supérieur qui en quelque sorte prolifère dans l'ensemble de la carte prolifère dans l'ensemble de la carte par toute une série d'autres d'autres ornements qui se trouvent formellement rattachés à l'ornement supérieur et comme vous le voyez on peut dans une saisie intuitive c'est cet exercice que je vous appelle à faire dans cette saisie intuitive concevoir cette carte comme véritablement une ornementation centrale et non pas comme quelque chose qui trouverait dans ses marges un décor pour une scène centrale mais l'ornementation par ailleurs est une variation c'est à dire qu'elle est toujours comme une décomposition et une recomposition d'un motif qui se transforme ce que vous voyez ici à l'oeuvre puisque vous avez tout aussi bien le motif un motif pardon vous avez tout aussi bien ce motif circulaire qu'un motif linéaire un motif linéaire qui est la transformation du motif circulaire pour une bonne raison c'est que l'un et l'autre sont des guirlandes des guirlandes en cercle des guirlandes en ligne et il ne faut pas oublier de ce point de vue là dans toute la cette fois-ci la très longue tradition de l'image chrétienne l'enjeu l'importance de ces guirlandes de fleurs qui comme l'avait montré très bien Jacques Gaudi Naguère dans son livre sur la culture des fleurs est une reprise par l'image chrétienne d'un motif païen en montrant cette fois-ci l'art floral dans sa précarité dans sa caducité dans son éphémère par rapport auquel pouvait se situer un autre espace celui précisément de la durée de l'éternité de la permanence donc ce très vieux motif de l'art floral il ne me semble pas indifférent qu'il soit réinstrumenté par Michel Le Noblet précisément dans un moment où il veut où il pense où il espère réinventer quelque chose comme une tradition chrétienne dans les pays dans lesquels il travaille alors à partir de cette question de l'ornementation la question que je me pose c'est où finit l'ornement dans cette lecture dans ce type de lecture de l'image où finit l'ornement où commence où commence le cadre c'est-à-dire où situer l'image par rapport à cette dynamique ornementale la conséquence toujours dans cette saisie intuitive c'est que les cadres si nous nous considérons comme cadres c'est guirlande de toutes sortes ces cadres ne sont pas sur le bord d'une représentation ils se trouvent placés toujours dans l'entre-deux entre-deux représentations c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans une série avec deux conséquences majeures c'est que ces cadres ces frontières ces limites ces séparations entre des images ont une sorte de tendance à se dilater à se dilater à épaissir leurs frontières épaissir leurs frontières comme vous le voyez dans cet espace-là qui est un espace d'entre-deux limites comme une lisière d'entre-deux frontières ou bien encore même l'image investit cette dilatation avec ce personnage auquel je reviendrai dans un instant pour finir donc vous voyez que la frontière dilate ses bordures ou au contraire investit ses bordures pour produire une nouvelle image donc où commence l'ornement où finit l'image voilà une question qu'on ne peut pas résoudre dans cette contemplation intuitive de Michel de Michel le Noblet alors la conséquence essentielle évidemment c'est que cette image cadre ces espaces-là vous le voyez ils sont des espaces de séparation autant que de lien ils ne produisent pas en tant que tel une articulation ils ne font pas langage en tant que tel donc ils font de cette carte une carte dont la lisibilité est rendue d'autant plus problématique que précisément les limites les frontières les seules qui pourraient faire articulation font tout aussi bien des articulations séparent autant qu'elles relient c'est ici que j'aborde un autre temps de l'analyse qui est le temps de la saisie oui j'ai presque qui est le temps de la saisie méditative saisie méditative c'est à dire comment construire ou reconstruire la compréhension méditative de l'image morceau par morceau en mâchant chaque morceau comme le disait Richaud et non pas d'un seul trait il faut ici évidemment faire apparaître la seule trame faire apparaître la trame d'écriture qui traverse l'ensemble de cette peau le pater le pater nostère je vous rappelle en autre parenthèse que cette dimension est essentielle puisque la construction du Notre Père est une opération constitutive de l'invention même du discours chrétien comme l'a magnifiquement montré Philonenko dans son livre sur le Notre Père il y a quelques années et qu'il est donc essentiel pour Michel Le Noblet dans son entreprise tout à la fois de déconstruire et de reconstruire cette prière fondamentale je ferme cette brève parenthèse première injonction première injonction donc en haut de l'image première injonction Notre Père qui est aux cieux pourquoi dis-je injonction parce que l'image dicte la prière en quelque sorte elle commande de fait la répétition de la prière par celui qui regarde l'image mais cette injonction est beaucoup plus que cela puisqu'elle fait légende pour le Père paternoster qui est ici elle fait philactère pour ses fils puisque la prière remonte vers le Père et elle traverse une frontière elle traverse une frontière puisqu'elle est précisément dans l'articulation que vous ne voyez pas ici pourquoi parce que comme je vous le disais tout à l'heure tout cela pose des problèmes de méthode extrêmement sérieux puisque le découpage de l'image ici a été amené à découper la continuité de la formulation de la prière paternoster qui est notre Père qui est aux cieux qui enjambe la frontière et qui est le seul moment dans lequel précisément l'énoncé de la prière enjambe la frontière verticalement verticalement en effectuant cette traversée par sa lettre cette formulation qui remonte qui remonte vers l'esprit vers l'esprit et plus que vers l'esprit et en particulier vers la colombe qui est ici qui est ici au sommet du tableau toutes les inscriptions horizontales n'articulent l'image que par la médiation de la lecture du texte reconstituée de la prière alors je m'interrogerai simplement en finissant sur l'exception à cette règle l'exception à cette règle c'est un passage de la peau dans lequel vous le voyez quelque chose fait exception c'est à dire que ce n'est pas la lettre qui franchit la frontière mais c'est l'image véritablement qui j'ai presque fini c'est l'image qui articule ces deux autres images deux autres images vous voyez cette image ici dans laquelle je lis festum collecta ce personnage et puis ce personnage d'Oran et puis cette image ici alors l'hypothèse que je proposerai ce serait de tenter d'apercevoir peut-être c'est une hypothèse c'est une hypothèse de travail de tenter d'apercevoir dans ce passage une référence à Marc 16 14 17 enfin il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table il leur dit allez dans le monde entier proclamer l'évangile celui qui croira et sera baptisé sera sauvé celui qui refusera de croire sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants en mon nom ils expulseront les démons ils expulseront les démons ils parleront en langue nouvelle alors il me semble qu'il y a une lecture possible de cette chaîne d'images au bas de la peau pourquoi est-ce que je propose cette lecture parce que c'est une lecture qui permet de concevoir tout à la fois à cette créature du viable comme l'accomplissement d'une figure allégorique c'est-à-dire une figure qui n'est que le sens d'une autre figure cachée sous cette première figure ce qui n'est pas du tout le cas de l'ensemble des représentations de cette gravure c'est tout à la fois l'accomplissement d'une lecture d'une figure allégorique et le terme de la représentation globale de cette peau le terme d'une représentation qui ici se sature de sens dans cette construction allégorique mais c'est une figure qui dans ce même temps comme le démon est presque chassée de l'image pour faire sa place pour refaire sa place à une nouvelle édification ornementale à une nouvelle saisie intuitive à une nouvelle articulation de l'image par la prière alors pour conclure je n'ai sans doute pas répondu à la question des sources iconographiques mais premièrement je crois avoir tenté de discuter la pertinence de cette question et deuxièmement j'ai essayé plutôt de porter l'accent sur ce qu'on pourrait après Panofsky appeler l'iconologie de ces peaux peintes c'est à dire les logiques de leur champ visuel et la situation de ce champ dans l'espace dévotionnel de leurs spectateurs je vous remercie applaudissements 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 Merci.